Un an après le début des travaux, le chantier de la nouvelle usine Pavatex est en grande partie achevé. Et les nouvelles lignes de fabrication des panneaux en fibre de bois Pavatex ont récemment été mises en service. La situation présente comme ça, toute la ligne est en production. On est bien content que tous les éléments d'environnement marchent depuis la première journée. Et puis les filtres sont dans un excellent état et puis ça tourne comme il faut. Dans les semaines à venir, il faut optimiser maintenant toute la ligne, surtout la productivité, les frais. La qualité est déjà à un haut niveau, mais tout le monde espère qu'on va arriver jusqu'au bout. Peut-être autant de cette année. En plus de la mise en place de l'infrastructure technique, tous les collaborateurs sont déjà affectés aux divers postes de production des panneaux en fibre de bois. À la date d'aujourd'hui, on a à peu près fabriqué 1000 tonnes de produits. Nous avons également fabriqué pas mal de panneaux pour envoyer au MPH Tout-Gart pour la certification du CE. Et notre travail à la date d'aujourd'hui est vraiment de monter en cadence et en qualité la production. Produire efficacement présuppose bien entendu d'avoir en quantité suffisante et dans la qualité requise des dosses, des lignures et plaquettes nécessaires à la fabrication des panneaux. On est très d'accord parce qu'on a tout contraté avec des partenaires régionales. Ça, c'était très important, c'était très nécessaire pour nous d'avoir des contrats avec des régionales ici parce qu'on va avoir une disponibilité. On aimerait avoir une disponibilité qui est parfaite, qui joue bien et en ce moment-là, je peux vous dire, tout va bien et puis ça roule comme il faut. Les lignes de production ultra-modernes ainsi que les nouveaux collaborateurs assurent la qualité optimale des produits Pavatex. En 2012, nous avons recruté 49 collaborateurs. Tout le monde est actuellement en place et tous les collaborateurs sont extrêmement ravis de travailler dans une usine nouvelle. Les nombreux fournisseurs ont également beaucoup à porter. Par exemple, la société Zimplecamp a fourni la technique pour la première ligne de fabrication de la nouvelle usine. Cette installation sera certainement l'oeuvre d'une très bonne coopération ensemble avec Pavatex et Zimplecamp. Bonne chance pour nous tous. Le projet Pavatex pour le groupe Pavatex constitue à la fois un défi stratégique de première vergure, mais évidemment aussi un défi sur le plan financier. On a investi 60 millions d'euros, ce qui est pour un groupe comme Pavatex évidemment un montant considérable. Pendant la phase du projet et pendant la phase de construction du site, on s'est fixé quatre objectifs. Voilà la qualité de la construction, le respect du budget financier, le respect du planning du temps et on voulait à tout prix éviter des accidents de travail. Maintenant, on est à un mois après le démarrage de l'usine et on peut se féliciter, nous pouvons nous féliciter de constater qu'on a atteint pour la vaste majorité ces quatre objectifs. On n'a pas eu d'accident sur le chantier mâcheur pendant la phase de construction. La qualité du premier panneau et de l'usine et des installations est de très bonne qualité. On a respecté le budget et on a respecté aussi le planning du temps. Maintenant, où nous sommes aujourd'hui, début juin, nous avons produit le premier panneau fin avril. Deux semaines après, c'était la reprise de l'usine et de toute la machine dans la responsabilité de PowerTex venant de nos fournisseurs. Donc, deux semaines après, le premier panneau, on a repris, on a pris l'usine en main. Deux semaines après, on est passé déjà en production de trois équipes. Donc, pendant la semaine, on travaille 24 heures sur 24. Et là, d'ici deux ou trois semaines, on va passer à un modus de travail de cinq équipes. Donc, on va travailler 7 sur 7, 24 sur 24. Il reste bien, évidemment, encore beaucoup de choses à faire. On est content que la qualité du tout premier panneau ait été très, très bon. Ça, c'est quand même la priorité. Il faut qu'on produise des panneaux qui sont acceptés par le marché et appréciés par le marché. Ensuite, maintenant, il y a une longue liste de choses qu'il faut encore améliorer. Soit ça dans la construction, soit ça dans les machines, les recettes. Il faut former les champs, il faut avancer. Mais on peut dire aujourd'hui que tout s'est bien déroulé. Et on est très fiers d'avoir cet outil de production très moderne ici en France. Et surtout, si on regarde à la face du projet, c'était très impressionnant de voir les équipes de la France, de la Suisse et de nos fournisseurs, surtout de l'Allemagne et de l'Autriche, collaborer ensemble, évitant tous les clivages culturels qui peuvent exister, travailler ensemble malgré des langues différentes. Et ça, c'est quelque chose dont on peut être fiers et on en est fiers. La nouvelle usine à Golbet a permis une fois de plus à la société Pavatex d'entamer avec succès un nouveau chapitre de son histoire de plus de 80 ans. Ce nouveau site de production symbolise parfaitement la force d'innovation, la performance et la qualité qui ont permis à Pavatex de devenir leader du marché européen des panneaux isolants en fibre de bois. Merci. Merci. Merci.